N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Salut l'équipe ! Dans le monde d'aujourd'hui, être une femme peut s'avérer être difficile. Mais être une femme inhabituelle est un véritable challenge. En plus de ça, il y a de nombreux stéréotypes qui circulent. Si je vous dis que vous frappez comme une fille, vous allez penser à un truc du genre. Mais si c'était elle qui vous frappait ? Et pourtant, c'est une fille ! Et qui a dit qu'une fille devait forcément être petite ? Regardez cette femme, très grande mais aussi très belle ! Bon allez, comme d'hab, je vous conseille de vous accrocher, car les images que vous allez découvrir ici sont tout simplement incroyables ! Bon allez, petite question ! D'après vous, quel âge a cette belle jeune femme ? Allez, faites une pause dans la vidéo et répondez en commentaire ! Trichez pas, jouez le jeu ! C'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez ! Bon, vous avez sûrement répondu 20 ans, voire 25 grand max ! Eh ben, vous avez tout faux ! Cette femme a écouté bien 44 ans ! Laura Siou n'a jamais eu recours à la chirurgie plastique, ni à aucune crème anti-âge ! L'apparence juvénile de cette femme est tout à fait naturelle, mais comment fait-elle ? Laura est convaincue que tout est une question de régime alimentaire. La femme ne mange pas de viande et a supprimé les aliments gras et le sucre de son menu. En même temps, Laura adore les légumes et les fruits. Elle boit beaucoup d'eau et reste active. Elle n'utilise pas de cosmétiques super chers pour rester jeune. Laura utilise des crèmes hydratantes et de la crème solaire. C'est tout ! Et en voici une autre qui a une superbe silhouette. C'est Michelle Ruffanelli. Elle a les hanches les plus larges du monde qui mesurent 244 cm de circonférence. En même temps, elle est petite. Elle ne mesure que 1,62 m. Ses hanches sont plus larges que sa taille. Elle passe les portes de côté, ne rentre pas dans les chaises ordinaires, et conduit un camion depuis de nombreuses années parce que les voitures sont trop étroites pour elle. Mais Michelle ne veut pas perdre de poids. Elle a transformé sa silhouette choquante en une source de revenus. Elle est un mannequin grande taille très populaire. Pour chaque séance de photos, elle gagne au moins 800 euros. Pour rester en forme, elle mange de 3000 à 5000 calories par jour. Elle adore le poisson frit, les frites et les barbecues. Chacun son choix de vie après tout. Dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires. Et non, cette photo n'est pas photoshopée. Ashley est l'une des femmes les plus grandes du monde avec ses 1,93 m. De plus, Amazon n'est pas maigre du tout. La poitrine d'Ashley fait 114 cm. Et ses hanches 119 cm. Kim Kardashian et Nicki Minaj sont certainement jalouses. Les personnes aux mensurations aussi exceptionnelles font généralement du sport. Mais Ashley a choisi autre chose. Elle est devenue danseuse dans un spectacle burlesque. Et Ashley est aujourd'hui la plus grande danseuse du monde. Elle a joué dans des clips pour Miley Cyrus. Et participé à des projets scientifiques populaires en ingénierie. Et est même devenue amie avec Marilyn Manson. Sacré parcours, n'est-ce pas ? Cette fille est une véritable montagne de muscles avec une taille de 1,65 m. Natalia pèse 110 kg et est la femme la plus musclée du monde. Les biceps de Natalia mesurent 47 cm. Ce qui est seulement 10 cm de moins que ceux de Schwarzenegger. Ouais, elle est vraiment balèze. Natalia peut soulever jusqu'à 240 kg. Beaucoup d'hommes aimeraient atteindre ces chiffres. Regardez ce beau gosse aux grandes épaules. Eh bien, ce n'est pas un homme. Et non. Dove se considère comme un homme et une femme à la fois. Mais physiologiquement, elle est bel et bien une femme. Juste très musclée et grande. Dans sa jeunesse, elle était très consciente d'elle-même et se considérait comme laide. Pour cacher sa silhouette non féminine, elle portait des vêtements d'homme et a appris à parler et à bouger comme un homme. Mais bientôt, le principal problème de Dove est devenu son atout. Elle avait perdu un pari avec un ami et a fini par aller à un casting pour Calvin Klein. C'était une vraie blague, parce que les designers cherchaient des hommes pour présenter leurs sous-vêtements. Mais Dave n'a pas eu peur de monter sur le podium et ça a marché. Les stylistes ont tellement aimé ce mannequin inhabituel qu'elle a été immédiatement invitée au défilé. En tant qu'homme, bien sûr, elle a ensuite commencé à poser pour des vêtements féminins, rejetant complètement les stéréotypes sur l'apparence d'une fille. Jiangzhe Zamakzamam est comme Popeye. Cette femme a les bras les plus grands et les plus lourds du monde. Chaque bras pèse 9,5 kg. Cette particularité est due à une maladie congénitale appelée l'hypomatose macrodystrophie. Elle provoque des dépôts de graisse dans certaines parties du corps et il est impossible d'en arrêter la croissance. Jiangzhe est la seule personne au monde dont les bras ont été affectés par cette maladie. C'est complètement fou, pas vrai ? La belle russe Ekaterina Lucina a établi deux records du monde. D'abord, cette fille a les jambes les plus longues du monde. Ensuite, Ekaterina est le mannequin le plus grand de la planète, avec une taille de 2,6 m. Enfant, Ekaterina était la plus grande de sa classe et on se moquait constamment d'elle. Mais elle a commencé à jouer au basket et à réaliser qu'être grande avait des avantages. Elle est devenue l'une des meilleures joueuses de l'histoire du basketball russe et a remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. Les créateurs de mode ont apprécié la magnifique silhouette de la jeune fille et après la fin de sa carrière sportive, Lucina est devenue mannequin professionnel, que ses jambes mesurent la taille impressionnante de 132,5 cm. Si l'information est confirmée, elle deviendrait la fille aux jambes les plus longues de la planète. Les sœurs Hansel sont appelées la femme à deux têtes, mais c'est faux. En fait, Abigail et Brittany sont deux jumelles siamoises, dont les corps sont complètement fusionnés. Dans toute l'histoire de la science, il n'y a eu que 4 cas de ce genre. Elles ont deux estomacs, deux cœurs, deux colonnes vertébrales, et chaque sœur contrôle un bras et une jambe de son côté. Et chacune ne se sent touchée que de son côté du corps. Et toute action nécessite un travail d'équipe parfaitement coordonné de la part des filles pour marcher dans la rue. Et puis, les sœurs coordonnent la direction du mouvement et la vitesse de marche. Et pendant le mouvement, l'une marche avec son pied droit et l'autre avec son pied gauche. Ce n'est pas un exploit facile, n'est-ce pas ? Et pourtant, les sœurs Hansel ont appris à faire du vélo, à conduire une voiture, à nager et même à jouer du piano. Elles ont des goûts complètement différents. Brittany aime le lait et Abby le déteste. L'une est bonne en maths et l'autre bonne en anglais. Chaque jour, ça implique des dizaines de compromis, et pourtant les filles s'entendent bien. Et heureusement, j'ai envie de dire. Découvrons maintenant Mélanie Gaydos, l'un des mannequins les plus populaires au monde. Cette femme a des traits faciaux hors normes, pas de cheveux du tout et seulement trois dents. Une telle apparence est le résultat d'une maladie génétique congénitale. Pendant de nombreuses années, la société n'a pas accepté Mélanie. Elle se faisait traiter de l'aideron à l'école. Et c'était tout simplement ignoré à l'université, mais elle a décidé de montrer à tout le monde de quoi elle était vraiment capable. Mélanie a envoyé son CV à une agence de mode qui recherche des modèles inhabituels. Les stylistes ont apprécié l'apparence étonnante de Mélanie et l'ont rapidement adoptée. L'apparence étonnante de Mélanie a fait son effet. Et très vite, la jeune fille a été invitée en Allemagne pour tourner une nouvelle vidéo. Elle a immédiatement accepté et elle ne l'a pas regrettée car la vidéo a été très populaire. Et Mélanie est devenue une véritable star. De nos jours, elle pose pour des magazines de luxe et joue dans des vidéos et des films. Beaucoup de séances de photos auxquelles elle a participé sont devenues cultes. Cette femme ressemble à une petite fille, mais en fait, elle a 27 ans. L'indienne Jyoti Kizange Amji est la plus petite femme du monde, avec seulement 63 cm de hauteur et pèse 5,2 kg. Jyoti est aussi petite qu'une enfant de 1 an. Être si minuscule n'est pas facile. Et elle ne peut pas conduire une voiture ou atteindre les boutons d'un ascenseur et les étrangers la prennent pour une enfant. Tout ce que Jyoti utilise est fait sur mesure, les vêtements, les chaussures, les bijoux, la vaisselle et les meubles. Mais il y a aussi des avantages. La femme a voyagé dans le monde entier en jouant dans des films indiens. Et même dans la quatrième saison d'American Horror Story. Pixie Fox ressemble beaucoup à Jessica Rabbit. Et pour obtenir une apparence aussi étonnante, la femme a dû subir plus de 200 opérations. Au début, Pixie ressemblait à ça. Mais la beauté naturelle de la fille ne lui suffisait pas. Et Pixie a commencé à se transformer. Elle a remodelé son nez et elle a réduit ses pommettes et son menton. Mais a aussi augmenté la ligne de ses sourcils. Elle a même fait modifier ses oreilles. Maintenant, elles sont pointues comme un elfe. Pixie a fait une liposuction sur son ventre et ses bras et a agrandi ses seins et ses fesses. Il y a aussi eu des opérations complètement folles. Regardez ses yeux brillants. Vous pensez que ce sont des lentilles de contact, non ? Pixie a subi une opération pour changer ses iris. Elle s'est également faite enlever six côtes et a réduit sa taille de façon considérable. Mais les conséquences d'une telle opération sont très embêtantes. Pixie ne peut manger que des aliments liquides et porte un corset 24h sur 24. Pas top, non ? Et voici un autre exemple de courage étonnant. C'est celui de Tiffany Goigel. Tiffany ne mesure que 1m17. Sa colonne vertébrale est courbée. Ses côtes sont déformées et ses organes internes sont déplacés. Quand Tiffany était jeune, les médecins ont prédit qu'elle passerait toute sa vie dans un fauteuil roulant. Mais sa mère l'a emmenée dans un studio de danse et un miracle s'est produit. Il s'est avéré que Tiffany est une danseuse talentueuse avec une excellente endurance, des muscles forts et des ligaments souples. Elle a étudié le ballet classique, les claquettes, les danses orientales et modernes. Maintenant, Tiffany est une soliste du Heidi Lockie Dance Street. Elle apparaît dans des séries télévisées et est engagée dans le mannequinat. Vous avez sûrement déjà vu des femmes avec des poitrines de silicone énormes. Mais on ne peut pas en dire autant d'Annie Hawkins Turner. Elle est entièrement naturelle. Le buste incroyable de cette femme mesure 2m60 et pèse presque 30 kilos. Chacun d'eux est plus lourd qu'un enfant de 6 ans. C'est le plus grand buste naturel au monde. Les caractéristiques d'Annie sont si impressionnantes que la femme ne peut pas descendre les escaliers normalement parce qu'elle ne voit pas où elle met les pieds. En plus, Annie souffre de graves douleurs au dos et ne peut pas dormir sur le dos. Ses seins lourds l'empêchent de respirer. Mais Annie refuse de se faire réduire les seins. Et pourquoi le ferait-elle ? Pour elle, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Annie a son propre site web où elle met en ligne ses photos et ses vidéos. Elle a déjà gagné plus d'un million d'euros et elle n'est pas prête de s'arrêter. Et voilà, c'est déjà fini. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces femmes vous a le plus étonné. Ouais, je sais, c'est dur de faire un choix. Mais essayez, j'ai hâte de voir vos réponses. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada